L'art classique et l'art baroque se partagent l'Europe au XVIIe siècle. Mais la domination baroque apporte des idées et des formes si nouvelles et si fortes que le classicisme pourrait n'apparaître que comme son opposé. Le classicisme représente la mesure et la raison, tandis que le baroque se complaît dans le mouvement et les faits. Cependant, les deux sont attachés à la représentation. Le classicisme s'est surtout exprimé dans l'architecture et le baroque dans la peinture et les arts décoratifs. Heinrich publia en 1898 un livre sur l'art italien du XVIe et du XVIIe siècle, l'art classique, dans lequel il opposait classicisme et baroque. D'un côté la ligne droite, la noblesse et l'équilibre, de l'autre la courbe, le mouvement et le foisonnement. Dans la peinture baroque, nous retrouvons la représentation du moment en train de se produire. De nombreuses couleurs chaudes et vives, roses, blancs, bleus, des jeux de contraste, de lumière et d'ombre. Les lignes de force sont généralement obliques et courbes, ce qui donne l'impression de mouvement. Les vêtements sont agités ou soulevés par le vent. La scène représentée est souvent théâtralisée par des étoffes disposées comme des rideaux. Les thèmes représentés sont, quant à eux, tirés des légendes et contes bibliques ou mythologiques. Nous allons analyser la toile Artemisia Gentilecci est née le 8 juillet 1593 à Rome et morte à Naples vers 1652. C'est une artiste peintre italienne de l'école Caravagesque. Vivant dans la première moitié du XVIIe siècle, elle reprend de son père Orasio la limpide rigueur du dessin en lui ajoutant une forte accentuation dramatique héritée de l'œuvre de Caravages et chargée d'effets théâtraux, ce qui contribua à la diffusion du caravagisme à Naples, ville dans laquelle elle s'installe en 1630. Elle est considérée comme l'une des premières peintres baroques, l'une des plus accomplies de sa génération. Elle s'impose par son art à une époque où les femmes peintres ne sont pas facilement acceptées. Elle est également l'une des premières femmes à peindre des sujets historiques et religieux. La scène représentée ici vient de l'Ancien Testament. Elle représente l'aveu Judith, qui après avoir séduit le général assyrien Holoferne, l'assassine dans son sommeil pour sauver son peuple du tyran. Judith, à gauche, dont le visage est éclairé par la bougie posée sur la table, cache son épée derrière son dos. De sa main gauche, elle assombrit son visage de la lumière de la bougie afin d'échapper à l'attente du général assassiné. Artemisia peint la scène en train de se produire, à ce moment où les personnages préparent leur évasion. L'idée de mouvement est évoquée par l'attitude de Judith, la position de ses bras, les plissés de sa robe, comme si elle avait dissimulé avec hâte son épée derrière son dos. À ses côtés, sa servante, à genoux, enveloppe hâtivement la tête décapitée du tyran Holoferne dans un drap blanc. Le clair obscur dans ce tableau, c'est-à-dire le fort contraste entre ombre et lumière, nous indique que la scène se déroule de nuit. La lumière suit la direction oblique de la composition en éclairant successivement Judith, sa servante, puis la tête d'Holoferne. Si nous prenons l'axe de perspective créé par le coin de la table, celui-ci vient former une intersection avec la diagonale repérée auparavant, et met ainsi Judith en valeur, personnage principal de la scène. En appliquant la règle des trois tiers propre à l'analyse d'image, nous pouvons nous rendre compte que Judith est placée sur un de ses axes. Le point de lumière le plus fort se situe également à l'intersection d'un des quatre points de force. Artemisia peint ici la scène du point de vue féminin, c'est-à-dire Judith, contrairement à Le Caravage qui peint la violence de la scène du point de vue d'Holoferne. Nous pouvons penser que l'intention de l'artiste, ici, était de rendre hommage à cette femme courageuse incarnée par Judith. Merci.